... Ça commence fort ! Bonjour et bienvenue dans l'émission du confinement positif. Je suis la voix, la voix off de ce programme. On vient de perdre la caméra en plus, c'est super. Parce que comme d'habitude, j'avais préparé une image. Je vais vous la retrouver, une image avec le thème de notre émission, puisque aujourd'hui, on fait une émission sur l'école à la maison. Nous allons voir ce que nous a réservé l'équipe. L'émission du confinement, en direct sur Facebook et sur YouTube, un petit peu plus compliquée aujourd'hui, puisqu'on a décalé l'heure grâce à notre ami Régis. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Grâce, c'est bien. Voici Régis. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Il fait beau, il fait chaud et c'est très bien, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Alors si tu veux réviser tes classiques musicaux, j'ai la personne qu'il te faut, c'est Bruno. Bonjour à tous, bonjour Lavoie, bonjour Régis, bonjour Jérôme, bonjour Amaric et bonjour à notre invité. Je n'oublie pas Draco non plus, je vous embrasse mes amis. Et justement, si vous voulez un coach, on n'a pas n'importe lequel. On a un coach sportif, c'est Jérôme aujourd'hui. Alors Jérôme, tu m'entends ? Bonjour à tous, oui, ça a l'air de bugger sur mon écran. Mais moi je t'entends bien, tout va bien. Vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. Oui, oui, ça rouge. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme le thème va être sur l'école, je suis parti sur un des déplacements favoris des enfants qui est le 4 pattes. Alors spéciale dédicace à une amie qui s'appelle Corine, elle adore ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment on peut faire des exercices de renforcement sur ce mode de déplacement. D'accord, son fauteuil est cassé, sa webcam est un peu flou, mais il est toujours avec nous, c'est Romaric. Bonjour à tous, dans cette émission qui commence très fort, là, aujourd'hui. Voilà, et on ira à nouveau faire un tour sur les écrans pour essayer d'occuper les enfants. Très bien, du grand bonheur à venir. Il est 50% homme, 50% femme, visiblement, selon les caractéristiques du Pokémon Draco. Eh bien, le voici. Ah bah tiens, il s'est transformé en homme aujourd'hui. Hello les amis, ravi de vous retrouver et ravi de retourner à l'école. Moi, je suis... Oh, c'est pas bon, j'ai mes cahiers avec moi, tout va bien. C'est effectivement le thème de l'émission du jour et notre invité, c'est Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, maîtresse. L'émission du confinement positif, c'est présenté par Régis Legrand. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a fait le tour, on essaie de faire le tour un petit peu de tout ce qui se passe sur Internet. Et évidemment, il y a ceux dont la vie professionnelle s'est arrêtée et ceux dont la vie professionnelle a été obligée de s'arrêter, en tout cas de se décaler, de montrer, de mettre en place des choses totalement inédites. On est avec une professeure, justement, professeure des écoles, institutrice, maîtresse. C'est quoi la dénomination officielle et la réalité ? On va dire ça comme ça. Ah, je crois que la question n'est pas passée. Valérie, je n'ai pas entendu. Oui, d'accord. Aujourd'hui, les enfants, j'imagine, disent maîtresse. Normalement, c'est professeur des écoles, c'est ça ? Oui, oui, mais maîtresse d'école, c'est aussi bien. D'accord. Vos élèves, CE1, CE2, on est sur quel âge et on leur apprend quoi, normalement, dans cette catégorie, dans cette tranche d'âge-là ? Alors, on est sur des 7-8 ans et en leur rappelant plein de choses, tellement, tellement de choses qu'il faut y arriver en fin d'année. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, on n'est plus dans l'apprentissage de la lecture, ça c'est terminé pour cette catégorie. On a quoi ? Il y a vraiment, le fond, c'est quoi ? Et le fond, ça continue d'être l'apprentissage de la lecture, jusque fin de CE2 maintenant, d'après les cycles, fin de cycle 2. Mais il y a aussi la grammaire, la conjugaison, le calcul mental, l'informatique, les sciences, la géo, l'histoire, j'en passe, c'est des meilleurs. Le sport ! Le sport ! Oh oui, pardon ! Le sport ! Ouh là là ! Si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait demander à Valérie, juste Valérie, excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser un petit peu le son de vos enceintes qui doivent être très très fortes et qui nous créent un peu une perturbation si c'est possible ? Je vous le donne en direct, mais j'ai du son qui revient de chez vous. Vous pouvez baisser un peu les enceintes de chez vous ? Ok. Merci. Mais tu sais, la voix, bosser pendant autant d'années avec des petits enfants, ça touche l'audition. Bah oui, je me doute. Exactement. Alors, Valérie, donc comment les choses se sont passées ? Alors, on rappelle, vous êtes dans un village, on est au cœur de l'heure, voilà, mais après, ça aurait pu être n'importe où. Comment les choses se sont passées en quelques heures, finalement ? On vous a dit, terminez l'école, terminez l'école en classe, il faut faire autre chose, c'est ça ? Voilà, ben, l'espace d'une journée, il a fallu qu'on se réorganise. En une journée, on a briefé nos élèves tout en les rassurant, en leur préparant avec eux plein de boulot pour qu'ils en portent, sans savoir comment on allait gérer après. Ça s'est décidé en milieu de matinée, à 4h15 le soir. Donc, entre nous, on a décidé de ce qu'on allait faire. On s'est soutenus, on a photocopié, on a briefé nos gamins. Et les miens ont été super cools, mais les autres aussi dans l'école, super sages et très à l'écoute. C'était les éléments de départ, c'est-à-dire ne sachant pas ce qui allait se passer après. C'est-à-dire, en gros, confinement sur une quinzaine de jours, donc on vous donne des devoirs comme si c'était les vacances. Sauf que là, maintenant, on est quasiment à la troisième semaine. Ça devrait continuer. Alors, on va avoir une annonce du président de la République. Normalement, je crois que c'est demain soir. Et ça devrait continuer au moins jusqu'à, allez, on va dire ça, début mai, on va dire ça comme ça. Donc, forcément, il a fallu réadapter les choses. Complètement. Ils sont partis au départ avec des photocopies dans leur cahier, des jeux que j'ai pu leur donner à emporter, des jeux de cartes, etc. Et puis, ils avaient à peu près une bonne semaine de travail. Et ensuite, il a fallu improviser. Donc, la semaine d'après, nous, on était confinés, mais on est revenus tous à l'école puisqu'on était dans un premier temps obligés d'être présents. Et j'ai recontacté tous mes parents, vérifié les adresses mail, vérifié les numéros de téléphone. Et depuis, les réseaux sociaux, c'est super. Et l'Internet, c'est génial quand ça marche. Oui, c'est sûr, je confirme. On imagine quand même que la même situation, c'est-à-dire que sans l'Internet, sans les réseaux sociaux, ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est imprimé, polycopié. Les imprimantes sont en train d'exploser en termes de chiffre d'affaires. Mais ça aurait été impossible. Et le prix, d'ailleurs, c'est ça, ça aurait été très compliqué. Donc, ça implique d'avoir des retours de vos élèves régulièrement ? Alors ça, c'est chacun décide comme il veut. Nous, dans notre équipe, deux, trois collègues, on a envie d'avoir des retours et de garder le contact. Si vous imaginez un train, moi, j'ai 24 wagons et ça me tient à cœur d'avoir des contacts journaliers avec mes 24 petits wagons de façon différente, vidéo, photo et le travail d'école. Donc, j'ai relancé plusieurs fois certains parents qui avaient du mal à comprendre cet intérêt-là. Il ne faut pas couper le groupe. J'espère qu'on va repartir à l'école. Il va falloir qu'on continue le chemin ensemble pendant encore un mois et demi ou deux. Donc, c'est important. Alors justement, c'est un élément, j'imagine, qui vous inquiète, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on aura passé quasiment un mois et demi de confinement, peut-être un peu plus selon les choses qui vont être dites. On pourrait avoir un groupe que vous avez suivi et ne pas finir avec eux. Ça fait partie des choses qui vous interpellent, qui vous inquiètent. Ah ben, on n'aura pas fini, c'est évident. Après, on va s'adapter. Entre collègues, on va décider de ce qui est le plus important pour finir l'année. Les parents, de toute façon, ils le savent. On va faire de notre mieux, les enfants aussi. Et puis, moi, je ne vois plus les choses de la même façon parce que tous les jours, je les ai un par un, pratiquement, par mail, ou par photo, ou par vidéo. Et c'était une conception d'apprentissage qui était complètement nouvelle pour moi et que j'adore. Donc, on va essayer de continuer d'individualiser en étant à l'école, en rentrant. Donc, en gros, vous êtes une maîtresse d'école, toujours, mais à la maison, finalement. Ah oui, non-stop, tous les jours. L'ordinateur est allumé, téléphone, il est à côté de moi et je suis prête pour écouter le moindre besoin. Parce que les pauvres parents, franchement, quoi, ce n'est pas cool pour eux. C'est peut-être la première fois que les maîtresses vont devoir redoubler aussi. Ouais. Enfin, ça fait 20 ans que je redouble, moi. J'ai une question. Contrairement à toi, moi, à contre, tu avais redoublé plusieurs fois. Vas-y, on arrive. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai une question. Est-ce que, là, c'est vrai qu'on parle de méthodes qui changent pendant le confinement, est-ce que ça va inspirer de nouvelles méthodes, peut-être après, en cours, ou même à partir de l'année prochaine, parce que là, l'année est lancée, mais est-ce que ça inspire, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être utilisées par la suite auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on est obligé de mettre en œuvre avec ce confinement ? Non, je pense que par manque de temps, comme le sport, désolée, mais l'informatique, c'est au programme, mais c'est super compliqué à mettre en place. Donc là, en rentrant, on vient d'avoir, en plus, du nouveau matériel tout neuf, on va y aller, parce que même moi, j'ai fait d'énormes progrès. Les enfants, s'ils répondent sur le portable de leurs parents ou sur leur téléphone, ils ont fait des progrès aussi, du moins, je l'espère, donc on va essayer. L'informatique sera évidemment un axe futur si les réseaux fonctionnent bien. La musique, évidemment, a inspiré l'école, les maîtresses. Avant d'y retourner, quelques petites vignettes qui sont passées sur nos réseaux sociaux, un peu partout, on a récupéré des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a la voix sur cette première partie ? Ce matin, j'ai écrit « Dépêchez-vous, on va encore être en retard à l'école », comme ça, juste histoire de ne pas perdre le rythme, forcément. C'est vrai que c'est un rythme. Alors, c'est un peu plus cool le matin, parce que forcément, on se réveille un petit peu plus tard, mais il y a du bloc derrière. La preuve, quelqu'un qui nous a envoyé ça. Je souhaite faire transférer les deux élèves de ma classe vers un autre établissement. Malheureusement, il va falloir garder ses élèves. Qu'ils soient bons ou pas, qu'ils soient gentils ou pas, il faut les garder encore quelques semaines à la maison. C'est un peu bizarre. Eh oui, l'Internet à l'école. Pour tous ceux qui traînaient très, très loin. Voilà, bah oui, c'est toujours présent, mais pas forcément actif. Je le disais, donc, la musique a beaucoup inspiré les auteurs des années 60, quasiment jusqu'à nos jours. La musique, l'école, évidemment. Le lycée, le collège, ça rappelle plein de choses à plein de chanteurs. N'est-ce pas, Bruno ? Absolument, je confirme. J'aimerais juste, on salue les soignants, les chercheurs et autres. On peut également tirer un grand coup de chapeau aux profs, que ce soit les instituteurs, que ce soit les professeurs, qui, justement, continuent de bosser. Tu vois, par exemple, le proviseur du lycée de Monfils à Rouen, quelqu'un de joignable, quasiment 24 heures sur 24, il répond 24 heures après la réponse, c'est un grand coup de chapeau qu'on peut également leur tirer. Voilà. Maintenant, c'est fini. Oui, Bruno, juste avant, arrête de l'appeler à 3 heures du matin, il m'a dit qu'il en a marre. Non, non. On passe pour là, quand même. On va parler musique, mes amis. On va commencer par la fin. On va commencer par l'école qui est finie. C'est Sheila, en 1963. C'est son deuxième 45 tours. Voilà. Ça arrive fort, Sheila, quand l'école est finie. C'est son deuxième 45 tours. C'est son premier succès. Sachez qu'il y a eu deux versions, pas de clips vidéo, mais de Scopitone à l'époque. C'était le tournée de la pellicule. Et la deuxième version, si mes souvenirs sont exacts, c'est Claude Belouche qui l'avait tournée. Tout simplement, le Scopitone de l'école Éphilie. L'une des deux versions que vous pouvez trouver éventuellement en ce moment sur les réseaux sociaux. Premier, donc, Sheila. Après, je suis allé chercher, toujours du côté de l'école, avec France Gall et ce sacré Charlemagne. Parole de Robert Gall, son papa. Figurez-vous que ça, c'est une chanson de 1964. France Gall ne l'aimait pas du tout, cette chanson. Elle l'a enregistrée, histoire de faire plaisir, mais sans plus et sans... Voilà, on l'entend. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Alors, pourquoi Sacré Charlemagne ? Parce que dans l'ascenseur de l'immeuble, elle avait écrit au stylo feutre, dans l'ascenseur, « Vive Charlemagne ! » Ce qui avait inspiré son papa. Et il lui avait écrit, il avait écrit cette chanson interprétée par sa fille, France Gall. Donc, le sacré Charlemagne. Donc, je le disais, ça n'a jamais été sa chanson préférée, loin, sans faux. Elle en a quand même vendu un bon paquet. Troisième des ventes en France à l'époque. On l'était en 1964, mes amis. 1964. J'ai fait un arrêt sur image, un arrêt son, sur une chanson. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, ce qui m'avait... Ça m'avait charmé. Oui, je crois que c'est le terme. C'est Chantal Goya. Chantal Goya avec « Adieu les foulards, adieu les madras », l'histoire de cette institutrice en Martinique, qui est mutée en métropole. Voilà, elle quitte la Martinique pour rentrer en métropole, à Paris ou quelque part, en tout cas sur le territoire métropolitain. Et c'est tout ces... Voilà, le fait de dire « au revoir », juste un « au revoir », ils se reverront peut-être. Mais « Adieu les foulards, adieu les madras », « Adieu toute cette jolie culture martiniquaise » pour rentrer sur le territoire métropolitain. « Chanson de 1975 ». Si vous avez des pochettes 45 tours, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont les 45 tours, et bien vous avez deux pochettes. C'est donc collector, parce que « Adieu tous les foulards, adieu tous les madras », c'était la phase B de « Voulez-vous danser grand-père ? » « Voulez-vous danser grand-mère ? » sur l'une des versions éditées en 45 tours de Chantal Goya, 1975. J'ai retenu aussi, alors 1977, on avance dans le temps, c'est Yves-Simon, et c'est la bande originale du film « Diabolomante », film de Diane Curis. Très joli film, avec les turpitudes et les tourments que l'on peut rencontrer quand on est au collège, les années collège, les années lycée, les filles commencent à s'intéresser aux garçons, et vice-versa. On est en 1977, pour la chanson. Parce que si vous allez voir le film « Diabolomante », film de Diane Curis, je le rappelle, l'action se situe en 1963, avec toute la sévérité de l'époque, film que vous pouvez retrouver, évidemment, en téléchargement, légal ou pas, pour vous faire une petite idée sur l'époque. C'est bien d'y revenir et d'y repenser. « Diabolomante », Yves-Simon, 1977. On avait, et je remercie Régis parce qu'il me l'avait soufflé, c'est Hugo Fray, Hugo Fray, avec « Adieu, Monsieur le Professeur ». On est en 1968. Alors, pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, à Péiac, les enfants de l'école de Péiac, avaient chanté, et peut-être à mon avis mis en ligne, mais en tout cas, chanté cette chanson pour un départ en retraite. Et l'Assasem, l'Assasem, leur avait demandé 75 euros de frais, parce que ça avait été diffusé. Grand seigneur, évidemment, Hugo Fray avait dit « ça, c'est inadmissible ». C'est lui qui avait payé les 75 euros pour la reprise par les enfants de l'école de Péiac, qui célébraient la mise en retraite de leur instituteur. Joli geste et très jolie chanson, qui date de 1968. Ah, mon copain Black M, que j'ai eu le plaisir de croiser il n'y a pas très longtemps dans les studios d'énergie, à la sortie de l'émission de Coé, avec en 2014, Madame Pavochko ! Je ne sais pas si vous l'avez trouvé quelque part, mais Madame Pavochko, c'est... Ah, ben voilà, évidemment, extrait de l'album « Les yeux plus gros que le monde ». Alors, il faut savoir que Madame Pavochko n'existe pas du tout. On lui a demandé à Black M, elle n'a jamais existé, Madame Pavochko. Voilà. Pas Madame... Voilà. Elle n'a jamais existé, Madame Pavochko, mais elle représente tous les CPE, les conseillers principaux d'éducation qu'il a pu croiser dans ses années collège et années lycée, l'ami Black M. Ça, c'est en 2014, avec Madame Pavochko, extrait de l'album de Black M, « Les yeux plus gros que le monde ». On notera en 1987 les copains du groupe Image. Alors là, voilà, je ne sais pas si on a eu le temps de les trouver. Le groupe Image, avec maîtresse, « Oh, ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse », une hypothétique punition si jamais on n'était pas sage. Et l'ami Mario, qui chantait, bien évidemment, qui chante dans le sein du groupe Image, avant que ce ne soit Émile à Image, avait peut-être peur de la sanction de se faire couper les tresses dont il s'était affublé il y a de cela quelques années. Voilà ma petite playlist pour ce qui concerne l'école, les enfants, et voilà, histoire de donner le rythme à cette chronique du confinement positif télé, mes amis. Merci Bruno. Madame maîtresse, voilà. Valérie. Charlemagne et la réalité sur l'école, je me rappelle qu'il y a pas mal de choses là-dessus. C'est très bien Draco, t'es un bon élève. Ça, c'est vieux, hein. Ça, c'est vieux, ça. Non, non, non. Il n'y a plus ça. La réalité sur Charlemagne et l'école, c'est vrai, c'est faux ? J'en sais rien, je n'ai que des CEA. D'accord, très bien. Bon, attends. Eh oui, on n'a pas la science un plus non plus. Je suis très polyvalente, mais pas compétente sur tout. D'accord. Je crois, oui, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Oui, c'est vrai, il n'a pas mis l'école en place, mais en... Non, non, c'est lui le premier. On avait les tables de multiplication derrière. C'est ça, oui. Oui, Zéron. Et je pense que Valérie, si je me réfère bien à son petit surnom pour l'émission, est plus axée sur la période Napoléon. Même pas. Moi, c'est les hommes préhistoriques. J'avoue, c'est moi qui l'ai trouvé, le sous-titre. Alors, que vient faire la poussard d'ici ? Pourquoi la poussard ? Je ne sais pas. Pourquoi la poussard ? En lien avec mon exercice du cap-pad, peut-être, mais je n'ai rien dit. Oui, parce qu'elle est sous un toit. Non, parce que c'était les hussards noirs de la République à l'époque, les instituteurs. Voilà, c'est historiquement. Ah, voilà, voilà. Je me permets de... Donc, normalement, il n'y en a qu'un qui a de la culture dans cette émission. D'accord, mais comme ça, au moins, c'est... C'est le seul chez Aléon CM2. C'est ça. Justement, on pourrait demander à Valérie de nous montrer un peu ce qu'elle a fait avec ses enfants, d'ailleurs, puisqu'elle nous a transmis des petits dessins. J'ai rien fait avec mes enfants. Par contre, je leur ai conseillé et je les ai sollicités. À faire quoi ? Alors, à faire quoi ? Alors, à faire quoi ? À faire du boulot, de la grammaire, le reste, bien sûr, mais sous forme de vidéos, le plus possible. Des jeux aussi, beaucoup. Et puis, de l'art plastique, parce que j'adore ça. Et puis, des sciences, parce que j'adore ça aussi. Et du sport, même si je n'aime pas trop ça. Donc, j'ai cherché plein d'idées. D'accord. Alors, justement, on a quelques petits dessins que vous nous avez transmis. Donc, on peut montrer. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ont fait vos élèves, en fait. C'est ça ? C'est joli. Oui, c'est ce qu'ont fait vos élèves, en fait. Alors, ça, c'était un projet par rapport à un artiste. Et je trouve ça super parce que ça, c'est les familles. Donc, il y a un de mes élèves et puis il y a son petit frère et puis il y a sa maman. Donc, c'est hyper fédérateur. Celui-là, c'est un autre élève. Il fallait écrire son prénom, le plier en deux et ensuite, il trouvait un personnage imaginaire. Et je trouve qu'ils ont fait des trucs super cool. Donc, là, le nom, c'est Louis. Quand on regarde sur le côté, oui, voilà. L'Onis. Louis, c'est par là. L'Onis. L'Onis. Sur le côté, voilà. Et c'est transformé en personnage plié, pas mal. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il faut regarder sur le côté. Ah oui, c'est génial. Ah non, non, c'est très imaginaire. C'est un peu chelou, mais je trouve ça juste génial. Je vous la remette à la tournée, en fait. Et sinon, on a celui-là, pareil, pour Luna. Luna. Ah oui, effectivement, je n'avais pas compris le concept au départ. Voilà, plié. Ah non, mais il y a de la recherche. Oui, il y a de la recherche. Et c'est dans quel cadre, alors, que vous faites ça ? En art plastique ? Tous les vendredis après-midi, on fait art plastique. Donc, voilà, on découvre des artistes, on découvre des techniques et on essaie de s'amuser. Et comme il y avait le confinement, je leur ai proposé ça. J'ai trouvé sur Facebook, sur des sites d'enseignants et je trouvais ça génial. Parfait. Juste avant de parler sport avec Jérôme, on était en musique avec Bruno il y a quelques instants. On les fait chanter quoi aujourd'hui à l'école, les enfants ? Plein de choses différentes. Nous, on a beaucoup de chance, on a une intervenante qui leur fait faire de la musique, qui les fait chanter et c'était le thème de l'art cette année. Donc, on a droit à des comédies musicales, à des chansons très anciennes comme une chanson de Bourville, la tactique du gendarme ou des choses comme Ressai Story et c'est trop génial. Les gamins, ils sont à fond là-dedans. Oui, ça marche bien. La tactique du gendarme, quelles que soient les générations, ça marchera toujours. Ça, c'est sûr. C'est trop sûr. Ça, vous pouvez être sûr. Et puis, en plus, c'est un artiste local, Bruno, qui ne démentira pas ça. Ah ben, c'est le pays de Caux, c'est Bourville. Ah, cool ! Maintenant, il faut le colorier. Oh, Draco ! D'accord ! Oui, mais c'est ça. Il a niveau CE1, CE2. On est bien d'accord ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, un peu d'exercice avec Jérôme. J'ai compris qu'on était à quatre pattes. Alors, au départ, c'est ce que les enfants font et encore qu'il y a des enfants qui ne vont pas à quatre pattes tout de suite. Il y en a qui n'y vont jamais d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un maximum. Exact. Après, on sait que c'est aussi le meilleur exercice pour faire aborder la motricité aux enfants. On dit que c'est ce qu'il y a de meilleurs pour bosser leur dos et pour qu'ils aient une bonne croissance derrière. Bon, nous, on va s'en amuser un petit peu. Donc, les papas sortent de la pièce. Il n'y a que les mamans qui ont le droit de faire cet exercice-là. Moi, j'ai resté du tout. Et donc, je... Ah oui, toi, tu n'es pas papa. Je peux rester à moitié. Je fais mon petit réglage d'écran comme d'habitude. Donc, pendant ce temps-là, on n'oublie pas de s'échauffer, bien évidemment. Donc, on s'échauffe 10 minutes, on trottine sur place, on sollicite ses articulations. On va du coup, bien solliciter les poignets aujourd'hui. D'accord ? On n'hésite pas à bien les travailler parce qu'on va être beaucoup en appui et ça reste une articulation fragile. Donc, le quatre pattes. Voilà. Hop, on va se placer et le premier exercice que je vais vous faire faire, ça va être un exercice où on va se déplacer à quatre pattes mais tenir la position avec les genoux simplement décoller comme ceci. Donc, vous pouvez le tenir en position de gainage. Donc, on pense à rentrer le ventre, la colonne, le nombril vers la colonne, on serre le périnée et puis, on va pouvoir s'amuser à faire très lentement des tout petits gestes très ralentis. donc, ce n'est pas la connexion qui bug, c'est bien moi qui vais au ralenti et on peut s'amuser. On va faire des soirées un peu débridées. Le scarabée se déplace très lentement dans son milieu naturel. Un caméléon, le caméléon, c'est ça, je vais chercher le caméléon. Sur la base de cet exercice-là, on va pouvoir faire travailler également les fessiers. donc, on va se placer dans cette position-là. On va se placer dans l'épaule au-dessus des mains. On va bien placer au niveau des fesses au-dessus des genoux. On va placer la jambe ici et on va pouvoir faire en dynamique des exercices. Donc là, vous allez travailler les fessiers. On évite une chose, c'est la bascule là qui fait cambrer au niveau du dos et qui est très mauvaise. On peut aussi bloquer ici et faire de simples petits mouvements. Voilà. sur cet exercice, on travaille tout. C'est tous les muscles du corps qui vont travailler. Vous verrez le fait de travailler avec 5 cm. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille... Pas trop longtemps ! Il se met à 4 pattes. Et où est-ce qu'on met les bouteilles d'eau ? C'est pur ! Alors, le sac à dos avec la bonbonne d'eau peut être rajouté si vous voulez rajouter du poids sur cet exercice. Mais vous verrez, à faire, je vous assure qu'il est déjà très sollicitant. Plus vous allez ralentir le geste, plus vous allez faire travailler l'intégralité de vos muscles. Pour l'exercice qui fait fonctionner les fessiers, c'est un petit exercice complémentaire au squat qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines ou 3 émissions qui permet de préparer la plage, de faire plaisir à monsieur ou de lutter contre les petits apports caloriques de ce confinement puisqu'on abuse tous un peu de l'apéro ces derniers temps. D'accord. Je parle pour toi, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai que là, il balance. C'est pas vrai du tout, franchement. D'où ça sort ? Qu'on mange éventuellement ? Mais toi, tu bois, tu bois, c'est ton respect. Tout à fait, mais ne nous met pas dans tes embrouilles. Je dois vous faire marquer, que les niveaux... Oui, il ne boit pas d'eau. Il ne boit pas d'eau ! Il ne boit pas d'eau ! Ok, merci, merci Jérôme. On revient avec Valérie. Le sport, à cet âge-là, ce qui est compliqué, c'est les sports collectifs, c'est ça ? On est des enfants qui sont souvent un petit peu nombrilistes dans le sport. Alors, je n'ai pas entendu le début, il faudrait répéter. Désolée, ça bug un peu. Souvent, le sport à ces âges-là, on fait quoi ? Le sport collectif, c'est compliqué, si mes souvenirs sont bons pour m'être occupé de pas mal d'enfants souvent dans ma vie professionnelle. Leur expliquer la notion de collectif, elle n'est pas simple. Non, parce que très vite, ils se disputent. Mais bon, alors moi, je ne vais pas trop commenter parce que j'ai beaucoup de mal à faire du sport avec eux. Je leur ai envoyé des choses pendant le confinement, des jeux, et je les trouve tellement super qu'en rentrant, on va les refaire encore. Il y en a un, c'est génial. Chaque lettre, il y a un mouvement à faire et tous les jours, j'envoyais un code secret d'un mot, semi ou pomme de terre et ils devaient faire tous les jets de sportifs. J'ai eu quelques retours en photo, je pense qu'il y en a qui ont dû bien se marrer. Oui, oui, monsieur le prof de sport. Oui, je voudrais savoir et ce sont des élèves qui se disputent, qu'ils sont punis. Qu'ils se disputent ? Ben oui, non, j'en sais rien, en sport ? Dans l'année, on va les jeux de mots, c'est pas grave, il y a des disputes de ces grands moments. Ah non, ben je veux dire. C'était pas simple. C'est juste parce que Jérôme voulait être puni par une maîtresse, c'est ça. Ah, c'est ça. Moi, j'ai mes lions, rouges et oranges, grrr. Ah oui, on en est où d'ailleurs ? On n'est plus dans les notes ? Ah super, ça c'est une très bonne question. Merci. Moi, j'ai des petits bonhommes. J'ai mes petits bonhommes, c'est des petits robots qui félicitent du travail. Voilà, j'ai super travail, excellent, continue tes heures. donc je ne mets pas de notes parce qu'ils sont petits déjà et puis parce que j'ai envie qu'ils progressent. On est tout le temps là pour apprendre et les erreurs sont formatrices. Donc moi, j'ai mes petits bonhommes et même quand ils savent qu'ils n'ont pas de fautes, ils sortent la boîte et c'est eux qui se mettent leur rêve, ils adorent ça. D'accord, donc on est dans la félicitation. En gros, c'est acquis, nous on acquis, c'est ça ? En gros, globalement, c'est ça que ça veut dire ? Oui, ça c'est dans le livret mais au quotidien, c'est j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin de réviser ou je n'arrive pas à ça et on refera plus tard. D'accord. Et ça, ça va continuer toute la primaire ou ça va s'arrêter un petit peu en fin de primaire ? Alors dans notre école, nous on essaie d'avoir ce positionnement positif. Ma collègue des grands, elle, elle commence à anticiper un peu le collège. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Honnêtement, je suis déconnectée du collège. Moi, ils sont plus petits, je ne me rends pas compte après. D'accord. Voilà. Vous avez demandé à ceux qui ont des gamins au collège. Pour faire un commentaire cette fois sérieux, les parents qui veulent faire un petit peu d'activité physique avec leurs enfants à la maison, quand vous êtes sur des enfants qui ont l'âge d'être donc au primaire comme les enfants de Valérie, comme les élèves de Valérie par exemple, pardon, faites travailler la dissociation motrice. Elle apparaît vers l'âge de 5-6 ans et c'est vraiment ce qui va être important à développer avec eux, leur faire attraper une balle, la faire envoyer avec une main, avec l'autre main, leur faire passer les ballons au-dessous des jambes, vraiment leur faire travailler cette dissociation entre le haut et le bas du corps. C'est vraiment toutes les facultés à développer chez les enfants de cet âge-là. Tout ce qui est musculation, renforcement musculaire, leur faire faire de l'endurance si petit, tout ça, c'est à éviter, c'est très mauvais pour leur développement. Oui, c'est cool, c'est super dur les ballons à l'école. C'est une bonne idée. Voilà, c'est mes petits bonhommes, mais ce n'est pas des bons points. Non, mais c'est pour la maîtrise. Depuis longtemps, je n'en ai jamais donné. les amis, j'ai retrouvé l'image de début au moins qui est raccord avec ce qu'on fait. Ah, voilà. Ah, j'ai remis une batterie, en fait. On a quand même le crayon n'est pas souvent utilisé, quand même. On a quand même le meilleur réalisateur qui est en milieu d'émission, mais l'émission de début. C'est quand même une situation d'émission. C'est un peu galère au démarrage, je suis désolé. Il y a pas mal de choses à gérer. Justement, d'ailleurs, j'ai d'autres éléments aussi qui ont été envoyés par Valérie, de ces élèves. Si vous voulez, je peux vous les montrer. Vas-y, vas-y. Tu vas avoir l'air con si on te dit non, surtout. Oui, voilà, mais regarde. Ah ouais, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'était pour le poisson d'avril. C'est un gâteau. Ça me donne faim. C'est un gâteau avec des marquettes. Je t'ai reconnais des marquettes. Ça, c'est aussi, ça vient de Clément, visiblement. Ah, c'est des coquillages. Oui, je ne pouvais pas tous les mettre, mais ils sont tous géniaux quand même. C'était le défi du poisson d'avril. D'accord. Vous remarquerez la très belle broderie en dessous. Ah, ça, c'est l'arbre, par contre. Là, il faut faire les exercices de Jérôme après. Voilà, c'est ça. Oui, oui, il y en a fait. Il y a pas mal de choses. Entre le chocolat et le petit marise. Le 1er avril, cette année, a été une belle revanche des parents puisque le poisson d'avril favori, c'était ses fausses annonces du gouvernement sur la reprise de l'école avec les parents qui font croire à leurs enfants qu'ils vont avoir le droit de ne pas les nourrir ou de les nourrir qu'une fois par jour, qu'ils vont retourner à l'école jusqu'au mois de juillet. C'était tordant toutes les émissions qu'on a vues là-dessus. Alors moi, j'ai fait un poisson d'avril à mes parents. Je leur envoyais une lettre officielle en leur disant que c'était à eux de remplir les livrets scolaires et qu'on faisait jeudi ou vendredi que des évaluations. Il y en a qui ont eu peur. C'est excellent. C'est quelques-uns. C'est très peur, oui. Draco nous a préparé quelque chose. Je crois qu'on a une petite vidéo qui a été enregistrée juste avant. Oui. La voix, si on est au taquet. Draco, tu l'enches directement. Tu l'enches directement. Alors pour les enfants, justement, on parle du confinement des enfants. Ce n'est pas toujours évident quand on est à la maison. Il y a plein d'activités qui sont mises en place et des choses proposées. Et là, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de recréer un tour de magie à la maison parce que la magie pour les enfants, c'est très complet aussi. On travaille l'expression orale, l'expression corporelle, la mémoire, la motricité. Donc là, c'est un petit exemple de choses qu'on peut refaire à la maison avec du matériel qu'on trouvera à la maison sans problème, sans avoir besoin de sortir. Pour ce tour, vous avez besoin d'un peu de matériel mais que vous allez trouver à la maison sans problème. Il vous faut un élastique. Et puis, vous aurez également besoin d'une bague. C'est très très simple. C'est en réalité une illusion d'optique. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une illusion d'optique. Je pince donc l'élastique entre pouce et index de chaque main. Dans la main droite, je vais garder une longueur d'élastique beaucoup plus importante comme vous pouvez le voir ici. Cachée par mes doigts, je vais tendre l'élastique en éloignant ma main gauche. Ce qu'il va se passer, c'est que je vais tout simplement relâcher la pression entre mon pouce et mon index droit. Je vais vous montrer en gardant la main ouverte. Si je relâche la pression, vous voyez, l'élastique est tiré. Je garde mon gros bout d'élastique dans la main droite. Je pince, j'écarte et attention, concentration. Et là, on voit l'anneau qui se déplace lentement mais sûrement sur l'élastique. N'allez pas trop loin car bien sûr, si vous lâchez l'élastique et que vous le laissez sortir les doigts, là, c'est la catastrophe. Pensez à bien vous entraîner avant de présenter ce tour de magie en public. J'espère que vous allez vous amuser et quoi qu'il arrive, ne perdez jamais votre âme d'enfant. À bientôt. Bravo. Alors, je n'ai pas précisé dans la vidéo mais bien sûr, pour les enfants, s'ils n'ont pas de bague sous la main, on peut prendre un petit anneau d'un porte-clé ou la petite capsule d'une canette. et l'idée, c'est vraiment de travailler la tenue, c'est-à-dire que quand on va relâcher la pression, comme je l'ai montré dans la vidéo, entre le pouce et l'index, pas trop vite, sinon ça part et voilà. Et ensuite, on a vraiment l'illusion de l'anneau qui monte comme par enchantement puisque la tension est focalisée sur l'anneau et pas sur l'élastique. Voilà. Merci. Là, on a la manière de montrer autre chose qu'on est censé regarder, c'est à peu près ça. Exactement. C'est un peu une diversion, en fait. C'est ce qu'on apprend à Sciences Po et à Elena. Je n'ai rien inventé. Elena ? Tu la salueras, d'ailleurs, Elena. On notera le caractère très pédagogique de la vidéo de Draco qui, je trouve, devrait se pencher sur cette idée de prestation ? Oui. Alors, il y a une chaîne YouTube que j'ai créée l'année dernière qui s'appelle Draco TV Kids et je voulais vraiment m'adresser aux enfants à travers cette chaîne. Donc là, c'est en train d'être rempli. C'est-à-dire que dessus, il y aura des histoires aussi que j'ai inventées. Il y aura des petits tutos comme ça pour les enfants, des petites expériences, etc. Mais c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui. On voit, moi, j'ai vu, notamment, je fais des spectacles pour enfants depuis une vingtaine d'années maintenant. On voit que les enfants évoluent énormément, notamment les enfants qui ont accès aux nouvelles technologies et qui ont maintenant une façon de... Un enfant de 8 ans d'aujourd'hui n'est pas un enfant de 8 ans d'il y a 15 ans. Donc, il faut aussi... C'est difficile de s'adapter, en fait, et d'être toujours à la page. Mais je pense que, justement, la magie, ça reste intéressant pour ça parce qu'il y a vraiment ça regroupe plein de choses pour les enfants et on voit des fois comme des enfants qui se mettent à faire du théâtre, des enfants s'épanouir par ce biais-là. Voilà, Draco, voilà. C'était le moment sérieux de Draco. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'était là. Il n'y en a pas maintenant. C'était là maintenant. Allez, on va faire un petit tour sur le net. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, j'imagine, sur le net de remarque. Alors, il y a beaucoup de choses et on n'aurait pas assez d'une seule émission pour tout lister. Je voulais moi débuter déjà par un sondage qui vient d'être publié et qui aborde un peu tous les comportements des Français en cette période de confinement. D'une manière générale, on peut noter dans ce sondage qu'un Français sur deux affirme se disputer plus que d'habitude avec son conjoint pendant le confinement et parmi les sujets de disputes, l'organisation des tâches ménagères et l'éducation des enfants. 34% des parents qui affirment se disputer davantage au sujet du temps passé par les enfants, notamment devant les écrans. Pas de chance, je vais parler des écrans justement. Avant quand même, on l'a un peu évoqué, j'en avais parlé dans une autre émission, une pensée pour un certain nombre de mères de famille, de parents même d'une manière générale. Je l'avais déjà dit, mais ça n'a pas changé. C'est même parfois pire avec le confinement qui continue. Une pensée pour ces mères de famille qui avaient des fois des petits moments tranquilles pendant que les enfants sont à l'école pour pouvoir penser à elles, se faire plaisir. Aujourd'hui, on en revient un peu au sondage que j'ai cité juste avant, les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Ça prend plus de temps que d'habitude et du coup, moi, toutes celles avec qui j'ai pu m'entretenir en ce moment, elles courent partout. Donc, un grand salut à toutes les mamans qui sont mobilisées pendant ce confinement et à tous les parents d'une manière générale qui ont dû réorganiser un peu leur emploi du temps. Pour occuper des enfants, je l'avais déjà évoqué dans des émissions précédentes, mais on va pouvoir faire un focus, un peu plus cette fois. France 4 qui diffuse tous les jours un programme appelé La Maison Lumini qui est censé être un programme éducatif qu'on peut retrouver comme on le voit là assez facilement en replay. Il y a trois séances par jour destinées soit aux primaires, soit aux collégiens, soit aux lycéens. C'est assez pédagogique, ça peut compléter, on pourra en discuter avec notre enseignante peut-être après, mais ça peut compléter le travail donné par les profs pour occuper les enfants hors de l'école. Au-delà de ces émissions, Lumini dispose aussi de son propre site internet. Pour ceux qui ont connu avant, c'était France TV Éducation. C'est une offre qui permet un accès plutôt à la culture, au savoir, à la connaissance de manière assez ludique pour les enfants, qui offre aussi des ressources aux professionnels de l'éducation qui peuvent trouver des choses faciles à partager avec leurs élèves. C'est très ludique, il y a des vidéos, il y a aussi des jeux. Je propose d'ailleurs qu'on aille faire un petit tour à la voie et pourquoi pas qu'on joue tous ensemble. J'ai repéré notamment un petit quiz sur les grandes inventions qu'on peut le voir là. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Non, mais voilà, c'est assez pédagogique. Là, ça va se présenter sous forme de pendu avec une question. Allez, on prend les doigts. Et le but, c'est... 3, 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 3. Ah, c'est parti. Cette petite énigme... Oh, là, il se joue sur... Ouais, ça parait. L'avion, l'avion, l'avion. On tape A. regarde on perd des pétales ça marche bêtement comme un jeu de pendu et voilà et on perd des pétales il y a du temps aussi on va gagner voilà là on va gagner mais c'est plein de petits jeux comme ça qui permettent d'occuper et d'éduquer en même temps les enfants alors maintenant qu'on a quand même bien travaillé qu'on a envie de profiter un peu tranquillement on peut mettre les enfants devant l'écran et puis on va se retrouver tout de suite libéré délivré ouais forcément forcément délivré j'étais obligé c'était attendu par beaucoup c'est arrivé hier disney plus qui arrive enfin en France une offre de streaming qui était des plus attendus j'ai vu moi des articles débouler le 7 avril à minuit 0-1 pour dire ça y est c'est en ligne j'ai des potes qui m'ont prévenu à minuit 10 pour dire ça y est je l'ai c'était vraiment attendu ils sont au taquet ils sont au taquet qui va faire une sacrée concurrence à Netflix et Amazon Prime entre autres dessus on va pouvoir y retrouver un peu tous les grands classiques Disney mais aussi des univers Marvel Star Wars National Geographic parce qu'il ne faut pas l'oublier que Disney a racheté pas mal de grandes franchises ces dernières années et propose une offre très diversifiée alors que c'est pas mal pour occuper les enfants avec des dessins animés récents l'arène des neiges par exemple qui a hanté tous les parents je pense ces dernières années les fans de Star Wars jeunes et moins jeunes vont pouvoir elle est belle l'arène des neiges elle a mal vieilli elle a fondu au soleil on va pouvoir y retrouver les films, les séries Star Wars, Marvel les super héros il y a vraiment un peu de tout dont des choses qui ont fait un carton rien que pour Star Wars on peut citer les séries Clone Wars et Mandalorian qui sont très attendues des fans en ce moment et autant en profiter ces jours-ci il y a 7 jours gratuits pour tester cette offre avec un peu de chance si ça vous plaît pas ou tout vous pourrez toujours l'annuler avant la fin du confinement on sait jamais mais voilà pendant le confinement en 7 jours on peut voir tout le catalogue sans problème je pense c'est pour ça il y a quand même beaucoup de monde dessus parce que là les bonnes annonces qu'on essaye de passer se lagent énormément je ne sais pas si vous avez testé mais il y a beaucoup de monde ça confirme un peu ça confirme ce que je disais elle était très attendue et tout le monde fonce dessus là en ce moment ça arrive au bon moment voilà j'ai essayé hier voilà je suis abonné Canal Satellite et pendant un an Canal Sat vous offre Disney Plus j'ai essayé dans l'après-midi hier je me suis cassé les dents pour une raison très simple c'est qu'il faut avoir vraiment du débit parce que c'est très 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 compliqué de télécharger voilà juste comme ça mais effectivement il y a un panel très très large Disney Plus voilà ça doit être 8 euros et quelques je crois par mois un truc comme ça c'est 6,99 pour l'instant ouais voilà c'est 6,99 et 70 enfin 69,99 pardon pour un an pour une année et il y a des offres aussi avec Canal Plus enfin voilà il y a un tas d'offres il faut regarder mais au niveau des programmes on a quand même beaucoup de choses qu'on a déjà chez nous en DVD alors il y a beaucoup de choses mais il y a aussi moi les Star Wars je ne vais pas payer 7 euros et des poussières je les ai tous à la maison en DVD mais les Star Wars énormément en DVD et en très bonne qualité voilà quoi c'est non tu n'as pas par exemple la 7ème saison de Clone Wars qui vient tout juste de sortir tu n'as pas la série Mandalorian qui vient tout juste d'être faite uniquement pour cette chaîne là mais je vais les pirater mais je vais les télécharger je vais les télécharger pour la maison Bruno il y a une catégorie pour toi spécialement pour toi sur Disney Plus c'est classé par catégorie et elle s'appelle Nostalgie il y a vraiment une catégorie Nostalgie alors là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce sont les vieux films des années il y a le magicien d'Oz la version des années 80 enfin il y a plein de vieux films ah non 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 le magicien d'Oz moi c'est la première version qui a été colorisée ah ouais ouais avec Judy Garland je crois non c'est ça alors ça c'est la première version et après il y a la deuxième avec Diana Ross et puis Michael Jackson oui aussi mais moi je préfère la toute première toute première je suis un puriste aussi les enfants je suis le plus vieux j'ai connu la télévision scolaire en noir et blanc aussi non ? oui effectivement ah oui c'était sur la troisième chaîne si je ne me trompe pas en début d'après-midi il y avait un programme de télévision scolaire je me rappelle d'un programme sur les châteaux forts il fallait après le résumer et on était tout heureux parce qu'on mettait la télévision en noir et blanc dans la classe c'était en CM2 j'avais 10 ans donc c'était il y a 44 ans et c'était la télévision publique qui déjà faisait les programmes qui s'appelaient la télévision scolaire les plus anciens vont certainement connaître ou reconnaître maintenant c'est France 4 qui prend un petit peu le relais c'est pas plus mal parce que je crois d'ailleurs que France 4 était un petit peu sur la salette dans le groupe France Télévisions non mais moi il ferme fin août ah carrément il faut exploiter France 4 et laisser des chaînes scolaires de soutien ça c'est du bon sens c'est pas prévu comme ça dans les programmes éducatifs quelque chose que j'aime bien peut-être Valérie le confirmera ça s'appelle la vie autant d'eux autant des mousquetaires autant des châteaux forts qui est très 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 bien qui est souvent sur France 4 d'ailleurs dans les programmes éducatifs c'est très très bien en fait sur la fiction mais on mélange fiction et réalité c'est très très bien fait je sais pas si vous connaissez ça Valérie on est sur des oui je connais un peu mais moi je vais être nostalgique aussi apparemment ils vont remettre sur Lumni ou sur un autre sur France 4 ils vont remettre l'histoire de la vie ah la vie c'est plus scientifique il y a aussi historique il y a une fois la vie c'est ça non ? c'est ça ils vont faire l'audience ils vont recommencer je confie mais ils le mettent sur France 4 mais en effet ils viennent de le remettre à l'antenne il y a eu un reboot il y a aussi excusez moi je me permets les amis en termes d'éducation j'en avais parlé il y a Jamy qui faisait c'est pas sorcier à l'époque qui sur sa chaîne fait chaque jour une vidéo où chaque jour on apprend quelque chose avec lui alors maintenant c'est sur Youtube parce que c'est plus sur Facebook et il y a un reboot une sorte de reboot de c'est pas sorcier qui est également diffusé bah tiens toujours sur France 4 depuis peu mais il y a une nouvelle version c'est pas sorcier voilà qui est en train de tourner et qui alors je suis nostalgique je préfère l'original mais qui est encore très bien fait dans le planning de la semaine dernière je l'avais mis en France 4 on va faire la pétition pour laisser France 4 ben oui vous pouvez vous pouvez essayer mais malheureusement c'était pas dans les petits papiers normalement on peut changer les choses ça arrête enfin oui mais là ça peut changer un peu les choses il y a une nouvelle chaîne aussi qui vient d'arriver alors ils sont en train de mettre ça en place c'est je sais plus le Media One à la maison à la maison alors attends j'ai pas l'info là mais c'est plusieurs chaînes associées qui ont mis en place une scène pendant le confinement ouais c'est ça c'est quelques petits éléments que m'avait transmis encore Valérie moi je suis content j'ai plein de choses à montrer tu vois voilà ah oui la voix ah oui the voice regarde ah ça c'est cette semaine vous savez qu'il fabrique des solides c'est ce qu'on a mangé de la pâte à modeler d'accord donc à base de c'est cool et puis la semaine dernière il y avait la recette de la pâte à modeler ah plutôt spaghettis oui qu'est-ce qu'on en a mangé de la pâte à modeler on voit bien les multiplications ça ça nous rappelle des choses ça c'est plus récent les numiques ça c'est quelque chose qui est plus récent oui mais ça ils ont fait avec les moyens du bord mais c'est bien aussi et que du coup voilà donc là si vous nous entendez maintenant sur internet la voix tu regarderas mais sur Facebook c'est marqué diffusion interrompue oui et ça va repartir parce que les encodeurs sont partis j'étais en train de dire excusez-nous pour l'arrêt momentané de la diffusion on joue avec la technique et les réseaux sont un peu compliqués en ce moment mais on va réussir à finir cette émission tranquillement on a retrouvé tout le monde Régis Della Bruno Giro Romaric Draco et Valérie toujours fidèle au poste merci toujours d'être voilà on était en train de parler justement des images que tu nous as transmises concernant le travail que tu faisais à l'école c'est quelque chose qui est assez intéressant au niveau des solides c'est ça ? oui mais en fait c'est de la manipulation c'est comment faire comprendre les maths avec une autre façon la semaine dernière ils fabriquaient de la pâte à modeler pour ceux qui pouvaient et puis cette semaine ben voilà on n'est pas à l'école donc il faut bien essayer de faire continuer les apprentissages c'était une façon rigolote moi je trouvais et apparemment j'ai des retours assez sympathiques les parents se sont mis assez rapidement dedans c'est ça ? dans le bain s'ils n'avaient pas le choix ? ben ils n'avaient pas le choix c'est pas facile pour eux franchement je les trouve géniaux ils sont super à l'écoute ils sont un peu stressés des fois ils font ce qu'ils peuvent et ils le font très bien donc s'il y en a qui vont regarder plus tard franchement je leur tire mon chapeau on essaie d'être toujours en contact pour que je leur donne des petits conseils mais il y a des jours ils en ont marre et c'est normal ils ont voulu les enfants il faut assumer maintenant sur ce coup là c'est ça est-ce qu'il y a malheureusement des élèves avec des parents sur lesquels vous n'arrivez pas à contacter qui ont un peu lâché prise ? non on essaye on essaye de rester en contact alors je suis un peu harceleuse peut-être des fois mais du coup je les appelle je leur téléphone ou je leur envoie un message et j'essaie de leur faire comprendre que le contact humain est super important moi je veux retrouver mes élèves comme si je les avais quitté le vendredi soir pour un week-end et puis j'ai besoin et j'ai envie qu'on échange avec mes élèves c'est très humain et c'est super important en ce moment il y a malheureusement dans certaines villes voilà on est en l'occurrence pour vous dans un village de campagne de l'heure on le rappelle mais voilà malheureusement il y a certains parents qui d'habitude ne sont pas très très suiveurs on va dire ça comme ça qui se sont retrouvés un petit peu là et peut-être certains ont lâché on leur donne quoi comme conseil ? C'est quoi passer une heure deux heures trois heures par jour c'est ça ? Quels conseils je peux leur donner ? Déjà de jouer avec leurs enfants j'essaie de donner plein de jeux mais pour ceux de pouvoir jouer passer du temps et de partager de raconter le film qu'ils regardent même si c'est l'ail ou la cuisse on s'en moque c'est des classiques super aussi d'être avec eux et de leur montrer des choses quand ils étaient petits des choses sur internet il y a plein de vidéos il y a plein de trucs très sympas aussi de partager du temps avec eux c'est super important Oui c'est quelque chose que la vie d'aujourd'hui fait qu'on habite assez loin de notre activité professionnelle et là les choses se sont un petit peu forcées les enfants vous manquent et vice versa vous leur manquez vous savez ça ? je les ai des fois au téléphone mais oui moi il me manque c'est clair je leur envoie des vidéos et ils me répondent je leur fais un peu partager mon quotidien et puis certains m'écrivent ils me répondent j'en ai une petite je l'embrasse d'ailleurs qui m'envoie des messages tous les jours mais il y en a plein ils me répondent aux messages que je leur envoie c'est génial même si c'est à l'écrit voilà le lien se fait puis ça permet de corriger les fautes c'est bien c'est vrai je reste une maîtresse avant tout mais il n'y a pas que ça oui j'imagine bien j'imagine bien des petites choses qu'on a récupérées sur internet est-ce qu'on a la vidéo de notre chanteur à la guitare on ne va pas dire qui c'est pour l'instant ah oui je recale ça ah oui ça c'est énorme il s'appelle Raphaël la caravane forcément Bruno ça va rappeler des souvenirs il essaie de faire un petit truc chez lui et il y a sa femme il y a sa femme Mélanie Laurent qui globalement n'a pas compris le concept voilà on vous passe ça regardez c'est plutôt sympathique et si jamais jamais je n'ai demain pas de nom pas de jeu encore rien regarder pas pris il faut pas qu'il la remette sur Instagram là je suis en direct sur un truc Facebook arrête de m'interrompre attends c'est quoi une heure t'es dans ma cuisine je vais faire un bouffet je crois pas je vais laisser deux chansons scène de ménage 34% des français affirment se disputer beaucoup plus en couple depuis le confinement comme quoi même les stars s'engueulent à la maison et bien ce soir il va dormir dans sa caravane Raphaël bon alors c'est un peu de sa faute parce que si on écoute bien il est dans la cuisine dans la cuisine et elle veut faire à manger donc forcément il se fait voilà ça peut arriver effectivement ça peut arriver il y a tous ceux qui veulent s'amuser sur les réseaux sociaux ne vous mettez pas en live dans la cuisine voilà c'est ça ou dans la chambre où les enfants peuvent venir à tout moment d'ailleurs on a je crois voilà il y avait Bruno dans la radio lui c'est Bruno dans son salon la voix on avait Florent Paire qui fait quelque chose de très bien avec ses enfants est-ce qu'on a ça aussi moi je suis un fan on en parle avec Loïc j'en ai un autre qui était calé mais c'est du même à Kaby ah oui bah voilà oui avec ses enfants qui viennent le voir en permanence j'aime beaucoup on est prêts ? ah tiens ah non mon coeur c'est un dessin animé par semaine mais disons un dessin animé mais tu veux quoi comme dessin animé ? comme le pompier non 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 mais papa tu sais on peut voir un dessin animé tous les jours non pas tous les jours et toi ma chérie tu veux faire quoi ? comment on fait les bébés quoi ? comment on fait les bébés allez on va regarder un dessin animé d'accord ? voilà allez c'est superbe c'est la pub pour le lait c'est la pub ils avaient fait c'est quoi cette bouteille de lait ? voilà c'est ça et je l'ai fort en père si tu veux Régis ah oui oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup je craque absolument papa viens jouer avec moi oui mon amour bien sûr papa viens jouer avec moi c'est pour moi oui mon amour papa viens jouer avec moi oui mon amour papa viens jouer avec moi oui mon amour oui mon amour papa quoi ? miaou miaou papa j'ai vu que tu m'a pas de souk ? oui mon amour j'ai vu que tu m'a pas de souk ? j'ai vu que tu m'a pas de souk ? j'ai vu que tu m'a pas de souk ? ça donnera peut-être des idées aux amis dont je parlais tout à l'heure papa ça y est j'ai redorbi c'est très mignon voilà Florent perd moi je craque à chaque fois qu'il en fera une on la mettra je vous promets parce que ça me fait vraiment vraiment beaucoup beaucoup rire Valérie aujourd'hui les éléments qu'on a pour le bac c'est contrôle continu pour vous ça va se passer comment ? on sait quoi sur ce qui peut se passer sur les deux derniers mois au mieux c'est à dire mai et puis juin ? alors j'en sais rien du tout à l'école élémentaire on est censé reprendre le 4 mai c'est à dire après les vacances scolaires de la dernière période donc là nous vendredi c'est les vacances ici pour 15 jours donc ils ont été super cool les parents parce qu'il n'y aura pas de travail cette année et puis après on a une semaine de nouveau à bosser et ensuite on est censé reprendre mais en fait on ne sait pas pour l'instant c'est trop tôt donc vous travaillez sur deux options j'imagine c'est à dire celle où on reprend les deux à l'école et celle où il peut y avoir d'autres choses à redonner aux parents c'est ça ? et bien oui il y aura une semaine où il va falloir retravailler ils auront leur petit planning de la semaine un peu ludique mais avec du boulot quand même et puis le 4 ou 5 mai on reprend normalement pour le bac j'en sais rien je pense que c'est super compliqué à se d'en haut là-bas de prendre des décisions pour l'instant en tous les cas je ne voudrais pas être à leur place comment ça se passe par rapport à vos collègues ? il y a entre guillemets un lien qui se crée avec des collègues d'autres villes, d'autres régions vous savez avec qui vous avez passé vos examens peut-être ? et bien vive les réseaux sociaux et vive les SMS qu'on se parle tous les jours avec les collègues qu'ils soient loin ou moins loin on se soutient, on partage et puis c'est comme avec les parents quoi on essaie d'être bienveillant et des fois on se lâche un peu aussi on aime bien les blagues sur les parents à la maison on adore ! une ou deux qui traînent ? est-ce qu'on en a une ou deux qui traînent pour terminer ? ah bah écoute vas-y je cherche pendant que tu donnes une autre question ah bah d'accord pour l'anecdote il y a un papa sur un whatsapp d'école qui a posté une mauvaise vidéo ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux sur un groupe whatsapp où ils étaient censés s'échanger des devoirs scolaires il a posté une vidéo d'adulte personnelle et ça a fait voilà et ça a fait un gros buzz ah d'adulte adulte ouais oui oui adulte adulte très très adulte Valérie ah d'accord alors je suis pas dans ces groupes-là non j'ai pas vu voilà allez on va faire un petit tour avant que la voix nous retrouve quelque chose Bruno un petit message un petit chose à dire dans les trucs que tu as vu passer ou pas ? euh qu'est-ce que j'ai vu passer ? j'ai toujours j'ai toujours j'ai toujours assez mais moi c'est des choses qu'on peut pas qu'on peut pas donner comme ça en public des choses qui sont pas oh allez vas-y euh non vraiment vraiment je te promets je peux pas ça reste en interne avec les avec les camarades de la radio parce qu'on s'envoie évidemment on se voit plus là en ce moment on va faire un mois que l'équipe de la rédaction les animateurs et autres on se voit uniquement via webcam ou téléphone portable interposé et euh comme il faut toujours garder son âme d'enfant je dirais plutôt son âme d'ado on s'envoie des blagues qui ne sont pas du tout du tout diffusables où que ce soit si ce n'est entre nous parce que c'est c'est comme on dit très politiquement incorrect bonjour madame Bruno je ne suis pas je ne suis pas dans la cuisine je suis dans le salon je vais rejoindre la cuisine tout à l'heure parce que ce soir donc ce soir on profite du confinement pour se faire des choses sympas soirée crêpes à la maison ce soir galette de sarrasin ça va être plutôt sympathique et plein de bonnes choses à mettre dedans donc voilà en gros le message le message mes amis prenez soin de vous occupez vous de vous redécouvrez peut-être votre famille redécouvrez votre maison et les gens que vous aimez ça c'est à mon avis le côté le lien social on parle de la radio qui est à mon avis le premier lien social mais entre nous comme ça c'est vachement important des choses comme on fait nous là entre nous je veux dire que Régis on se connait Draco on se connait mais j'espère rencontrer Romaric et Jérôme et tous les autres c'est super important se découvrir se redécouvrir garder ce dialogue et voilà au moins le confinement aura cette chance de positive c'est le fait de renouer les uns avec les autres je pense qu'on avait peut-être un petit peu perdu et voilà ce qui à mon avis est vraiment vraiment très important et j'ai retrouvé quelque chose qui est en rapport avec l'enseignement justement oui je voulais je voulais poser une question à Bruno ta femme qui est passée derrière nous a-t-elle donné un indice sur ce que vous vous envoyez entre collègues ah tu crois que c'est un euh non 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 pas du tout non non pas du tout mais non non il est vrai qu'on a l'air que ce soit à la radio ou à la télé et autres évidemment sauf quand les micros sont parfois ouverts et qu'on le sait pas mais euh on est très très lisse quelque part euh il est évident que quand les micros sont fermés et euh j'arrive moins quand j'arrive à la radio il est environ 14h30 14h oui environ une bonne heure et demie avant de prendre l'antenne euh il est évident que dans l'open space on a un grand open space ça vole ça vole vraiment pas très haut on se croirait vraiment dans une classe d'ado et c'est bien pour une radio type adulte comme la nostalgie je trouve que ce côté euh ce côté euh euh voilà léger 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 oui carrément potache on peut le dire ça fait vraiment un bien fou et puis je vais vous dire un truc garder le moral surtout ça nous permet d'avoir un moral toujours assez au plus haut contre quelqu'un parce que c'est humain contre quelqu'un et parfois voilà dans la vie de tous les jours on est nous quatre heures à l'antenne on est souriant et hop tout va bien mais on est tous des gens comme les autres on a des soucis on a des courriers pas agréables on a des problèmes comme les uns comme les autres des soucis de santé des soucis avec des membres de la famille et tout et tout euh voilà faut pas croire qu'on est dans la vie de tous les jours quand les micros sont sont fermés on est pas hop 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 happy happy non et c'est important on ne l'arrête toujours le monde non parce que je veux dire c'est super important je veux dire de de garder un moral le plus positif possible parce que ça aide énormément tant en période de confinement que quand on rencontre des petits soucis du quotidien ça permet de minimiser et voilà mes amis le petit message que je souhaitais passer gardez le moral un bon point merci Draco voilà un mot pour Bruno et il fait trois quarts d'heure merci beaucoup je suis payé au mot plusieurs parents sont en train de découvrir que le problème ce n'est pas l'enseignante ça aussi ça c'est vrai bravo j'imagine bien ça j'imagine bien j'imagine bien jérôme un petit mot et bien une question plus qu'un mot on a une certaine Céline qui a commenté en mettant coucou musette à Valérie, serait-ce un surnom ? Ah non, ce n'est pas mon surnom, Musette. C'est ligne, je ne sais pas. Ce n'est pas pour moi. Ah, peut-être que quelqu'un a un surnom d'autre Musette, mais pas moi. Merci, Valérie. Romaric, donc, maintenant que le dernier Star Wars est sorti, tout va bien ? Tout va bien. Moi, je voulais quand même terminer sur quelque chose pour le coup d'un peu plus sérieux et un petit clin d'œil. J'ai discuté sur certains réseaux sociaux avec un ami qui travaille dans un hôpital et qui m'a livré quelques petits témoignages que je voulais quand même partager. Alors, ça vient d'une conversation privée, donc je me suis quand même permis de supprimer des pseudos et tout. Mais comme il me le disait, et comme on peut le voir là, même s'il n'est pas médecin, aujourd'hui dans l'hôpital où il est, du côté de Lyon, c'est des journées de 10-12 heures par jour minimum, du système D pour pallier au manque de matériel. Et puis, on parlait ici des petits gestes solidaires que parfois on peut faire, qui des fois peuvent paraître anodins. Alors, il y a ce témoignage qui m'a aussi livré. Des fois, on se demande si ça peut avoir de l'impact. Un petit exemple de petits gestes qu'ils ont eu à son hôpital à Lyon. Il m'expliquait entre autres que sa femme, par exemple, avait fait des petits beurres, rien que pour le staff. Juste ça, ça a redonné le sourire à la chef d'équipe. Je ne sais pas si on va revoir l'autre bout de conversation que j'avais noté. Mais voilà, ils ont eu un lycée horticole qui leur a fait livrer des centaines d'orchidées. Un distributeur qui leur livre deux fois par semaine des crèmes-desserts. Ce genre de petits gestes destination des hôpitaux, des personnels de santé qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui, moi, me l'a confirmé. Ça redonne un sourire énorme. Ça va presque avec ce que disait Bruno ou du petit pas grand-chose qui permet de faire sourire et qui est important. On a sur Ornan Stéphane Novik, le patron du Novik Stadium qui a ouvert aussi une antenne sur Dieppe, qui, je crois, est associé aussi au niveau d'une pizzeria sur Dieppe et a fait livrer des pizzas au service de santé. Il y a une taignade qui est là pour ça. C'est des tas de petits gestes qui ne paraissent pas forcément, mais qui finalement sont importants en ce moment. Merci, Romain. J'aurais tendance à dire pas qu'en ce moment, mais ça, c'est un autre débat. Braco ! Oui, alors juste, chaque jour, j'invente un mot là quand je fais mes petits lives et j'avais proposé le mot créatar. C'est la contraction du mot créatif et débrouillard. Parce qu'en cette période de confinement, on ne peut pas forcément aller dans les magasins de bricolage, etc., etc. Mais on l'a vu, les enfants, les élèves notamment, qui font des choses magnifiques. Donc, soyez créataires, soyez créatifs et débrouillards avec ce que vous avez à la maison. Essayez de proposer des choses, voilà, de vous amuser. Alors, j'adhère. Juste moi, avant de remercier, voilà, forcément, la créativité, forcément, juste comme ça, pour échapper aux gendarmes. Alors, on a vu plein de choses. Il y en a qui se déguisent en buissons. Ça, j'ai vu ça aussi passer. C'était pas le maire de Val-de-Reuil, quand même. Des sacs poubelles, oui. Des sacs poubelles, on a vu. Il y en a qui se déguisent en chien. Il y en a qui se déguisent, à la rue, qui prennent des costumes. J'ai vu passer un T-Rex, voilà, dans une vidéo aujourd'hui. Donc, ils essayent tous de faire des costumes pour pouvoir sortir. Oui, tout à fait, voilà. Il faut trouver le moyen de sortir de chez soi sans prendre de risques et de se faire, en tout cas, prendre des amendes. Voilà, il y en a qui se déguisent. Alors, des fois, c'est plutôt drôle. Des fois, c'est un peu dommage. Voilà, normalement, on n'est censé pas sortir, en tout cas, le minimum possible. Merci beaucoup, Valérie. On a hâte de vous retrouver, j'imagine, pour vos élèves. Merci d'avoir passé une petite heure avec nous dans un moment un peu complexe, parce que forcément, on refait le métier depuis le début. J'imagine que vous n'avez pas été formé pour faire d'enseignement à distance, mais voilà, vous vous êtes adapté comme l'ensemble des professeurs. J'ai fait plein de progrès à ce niveau-là. En informatique, trop fort. Ah oui, la connexion, nickel. C'est beaucoup mieux. Mais par contre, moi, je vais faire un petit bisou. Je vais faire un petit bisou à tout le monde. Oui, bien sûr. Ah oui, alors, à mes élèves, déjà, à tous les enseignants qui bossent comme des malades pour essayer de suivre le train. et aux parents et aux soignants. Mais voilà, à tous, quoi. Restez chez vous et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Valérie. Merci, messieurs. On se retrouve à 15h vendredi. N'oubliez pas Draco. Quelle heure ? Je ne sais jamais. Ce soir, c'est ? 21h. 21h, oui. 21h, voilà. Je vais me le mettre dans le crâne à un moment donné que ça va finir par arriver. Voilà, tous les soirs à 21h. Merci, messieurs. Merci, madame. À très bientôt, c'est-à-dire vendredi. Il y a 15h. À bientôt. Juste avant le week-end de Pâques. Salut. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada